... Nous l'avons tous appris, la mer est en colère à Criby. Des vagues assez hautes et violentes arrivent au niveau de la côte. Nous savons que le prophète de l'océan est descendu sur le terrain pour faire le constat et prendre les premières mesures conservatoires. À Politique, ce matin, nous avons la chance d'échanger avec le prophète Nouveau-Bélo qui rentre donc du terrain avec son équipe majeure. Merci beaucoup, monsieur le prophète, d'être avec nous. Finalement, quel est le constat que vous faites sur le terrain ? Qu'est-ce qui a été vu réellement ? Merci à la CRTV de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette actualité dans la ville de Criby. Comme vous l'avez rélevé ces derniers jours, la mer est montée d'un cran. Nous avons enregistré des vagues violentes qui ont envahi les berges et qui ont provoqué des dégâts au niveau de certains hôtels de la place, mais aussi sur une partie de la route nationale du Morcette qui est menacée de rupture à cause de l'avancée des eaux de la mer. Nous pouvons dire que cette montée des vagues, selon les riverains, serait décennale, mais nous n'avons aucun élément scientifique qui puisse le prouver. Mais aussi, cette montée des vagues serait due aussi, selon les spécialistes, à la fonte des glaciers qui, évidemment, contribue à la montée des eaux au niveau de l'océan. Les spécialistes aiment parler des changements climatiques. Effectivement, on parle des changements climatiques. Et cela se traduit, comme nous l'avons enregistré, par cette montée des vagues qui a provoqué des dégâts, comme je l'ai dit, au niveau des installations de certains hôtels de la place. Nous avons effectué une descente sur le terrain avec notre état-major et nos techniciens. Nous avons évalué les dégâts, qui ne sont pas trop importants, il faut le reconnaître quand même. Mais ils sont là. L'eau est montée dans certains hôtels, voire même dans les chambres. Mais ce que nous pouvons regretter aussi, c'est le comportement incévique de certains de nos concitoyens, qui continuent de construire un matériau définitif sur les emplices maritimes. Comme vous le savez, la loi camerounaise interdit l'occupation privative d'une emplice maritime au-delà des 50 mètres. On ne devrait pas occuper dans les 50 mètres autour de la mer. Monsieur le préfet, on est d'accord que c'est une situation inhabituelle, mais est-ce qu'on ne peut pas voir derrière ce qui arrive la main de l'homme ? Parce que sur les plages, on voit des gens qui procèdent à l'extraction du sable. On voit des constructions en matériaux définitifs. Est-ce que tout cela ne participe pas à susciter la colère de la mer ? Oui, c'est ce que nous regrettons. Les constructions en matériaux définitifs, au bord des plages, dans les plages, c'est dangereux. Parce qu'une construction en matériaux définitifs est un risque pour les occupants. C'est pour cela que la loi camerounaise en matière foncière et domaniale a prescrit des constructions en matériaux provisoires. Mais il faut aussi regretter le phénomène des régions côtières qui est favorisé par l'extraction du sable marin. Dans certains endroits de la ville, beaucoup de personnes se livrent à l'extraction du sable marin. Et cela contribue à creuser les abords des plages. Monsieur le professeur, ça fait vivre des familles quand même ? Oui, mais je dis que le sable marin est dangereux. Dangereux déjà, il fait avancer la mer vers le continent. Mais aussi, le sable marin est dangereux par rapport aux constructions. Parce que les constructions faites avec le sable marin, selon les spécialistes, sont des constructions qui sont vouées à des destructions rapides. C'est pour cela qu'il est strictement interdit d'utiliser le sable marin dans les constructions civiles et militaires. Donc, nous avons toujours invité les jeunes qui se lient à cette activité à aller vers les rivières pour procéder à l'extraction du sable nécessaire aux constructions. On peut s'intéresser aux mesures conservatoires que vous avez eues à prendre. Parce que c'est quand même la période où il y a des visiteurs qui arrivent à Kribi et qui veulent bien marcher le long de la mer. Qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant ? Dès la montée de ces eaux, nous avons pris la première eau, c'est celle d'interdire de manière temporaire les baignades au niveau des plages. Parce que nous nous sommes rendus compte que les vagues viennent de manière très violente. Toute personne qui se livrerait à ces baignades court le risque d'être emporté par les dites vagues. C'est pour cela que nous demandons à tous nos visiteurs, à nos populations, de s'abstenir momentanément à se baigner au niveau des plages. Parce que le risque d'être emporté par les vagues est assez grand. C'est une mesure temporaire, elle est conservatoire. Et nous estimons que dès que la mer se calmera, nos baigneurs, nos visiteurs pourront reprendre la baignade au niveau de nos plages. On sait qu'à Cribi, il y a des spécialistes qui s'occupent de cette question-là. Il y a les défenseurs des questions environnementales. Il y a beaucoup d'autres personnes qui s'occupent, qui observent la mer dans son déploiement. Maintenant, cette situation, comment on vous l'explique ? Elle va prendre beaucoup de temps. On va continuer à attendre ? Bon, nous pensons que cela ne devrait pas trop durer. Si nous, de manière empirique, je pense que le phénomène de montée des eaux, en général, ne dépasse pas un mois. Donc, nous pensons quand même d'ici la mi-septembre, on devrait en rester une accalmie. Mais nous devrons aussi rester vigilants, parce que face au phénomène du changement climatique, on ne peut pas avoir une fin immédiate. C'est pour cela que nous devrons nous préparer, sur la durée, pour maintenir les mesures de prudence qui ont été prescrites, notamment le fait d'éviter maintenant d'aller vers les plages, notamment pour se baigner, la balade encore, la promenade, je l'ai dit, on peut se la permettre. Mais là aussi, on doit éviter de rentrer dans l'eau, parce qu'en allant dans l'eau, nous prenons le risque d'être emportés par des vagues aussi. C'est la même question que vous vous posez à la maison, parce qu'on sait qu'il y a quelques années, on a parlé de la construction d'une digue de protection le long de la côte. Mais ce projet semble-t-il a disparu cette fois, et qu'il y a ce problème, M. le Proufet, pourquoi ne pas revenir ressusciter ce projet qui était attendu par la population ? Évidemment, nous avons déjà fait dresser des rapports par les techniciens, nous avons transmis à la haute hiérarchie pour que des mesures durables soient prises, notamment à travers, comme vous l'avez rélevé, la construction d'une digue de protection. Comme vous le savez, cette température est assez lourde, elle demande de beaucoup de moyens. Nous pensons que la hiérarchie est en train de se pencher sur le dossier. Nous nous ferons également le devoir, une fois de plus, de rendre compte acquis de droit pour que des mesures urgentes soient prises. Mais ce que nous avons préconisé au niveau local, c'est de lutter de manière efficace contre le phénomène de destruction du sable marin, qui également contribue quand même à favoriser l'érosion côtière. Nous luttons à travers des mesures, d'abord de sensibilisation, mais aussi, de plus en plus, nous passons à la répression, à travers la saisie systématique des instruments de collecte du sable marin le rang de nos côtes. Vous le savez bien, la pêche artisanale, c'est une activité importante pour les populations, pour la population de Cribi. C'est un manque à gagner pour cette catégorie sociale. Est-ce que M. le Profet propose des solutions alternatives ? Parce que pour le moment, il faut arrêter toute activité dangereuse, susceptible d'arriver à la perte des vies humaines. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on a prévues pour les pêcheurs ? En cas de difficulté dans la pêche, qu'ils puissent faire d'autres activités, notamment l'agriculture, notamment d'autres activités économiques, pour se substituer à celles de la pêche, qui parfois ne peuvent pas se réaliser en période de haute saison de mer. Je le dirais comme cela, parce que lorsque les vagues montent, c'est assez risqué pour les pêcheurs d'aller en mer. M. le Profet, nous imaginons que vous avez le sommeil facile en ce moment, parce qu'il y a eu ce gros problème qu'il y avait à Campo, où le ministre des Domains a annulé 125 titres fonciers. Le foncier à Criby, de moins en moins, on en parle ? Oui, je voudrais vous remercier d'abord d'avoir abordé cette actualité. Criby est à la une de l'actualité, en raison effectivement de l'annulation de 127 titres fonciers sur le site du projet de l'Aube Criby, projet d'exploitation de fer. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais rappeler, en raison des grands projets structurants que le président de la République a mis en place à Criby, notamment le porte-nombre de Criby, le complexe d'un jour au portier et toutes les activités connexes, il y a eu une ruée vers le foncier dans la ville de Criby. Au-delà de son caractère de ville touristique, Criby a acquis la notoriété d'être une ville économique industrielle. Et vous pouvez donc imaginer, cela donc amène tout le monde à venir à Criby chercher du terrain. Mais heureusement, dans cette course vers l'acquisition des terres, nous assistons aussi à beaucoup de dérapages sur le plan des procédures foncières et domaniales. Et je pense donc que ce sont ces dérives qui ont été commises et qui ont été sanctionnées par le ministre en charge des domaines. Et conformément aux institutions de la haute hiérarchie, nous nous attellons à veiller à ce que cela soit rectifié à travers les commissions consultatives, dont les sous-préfets sont les présidents, mais aussi à travers nos chefs de village qui sont membres de ces commissions consultatives. On continue la sensibilisation, mais également nous mettons en place aussi un dispositif de sanction à l'égard des auteurs d'actes de fraude foncières ou domaniales. Merci de nous avoir permis de comprendre tout cela à la fois. Je vous remercie, monsieur Aléga, d'être venu à Criby, de vous intéresser au sujet d'actualité, et surtout pour cette couverture que vous faites de la ville de Criby, la ville barnaire, mais également la ville industrielle au portiaire. Je pourrais remercier. C'est le prophète de l'Océan qui a accepté de nous parler ce matin en politique. C'est pour nous faire le point, le point de la situation. La mer est en colère. Il y a eu quelques jours, des vagues assez violentes et hautes sont arrivées au niveau de la côte, provoquant des destructions des biens. Et le prophète Nouveau-Béloé est descendu sur le terrain pour faire le constat et partager avec nous ce que vous avez entendu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Générique